Et bonjour à tous, ici c'est Musicbox, on se retrouve aujourd'hui pour un live sur Dragon Age Inquisition. Live qui se transformera peut-être en let's play suivi en live avec de longues sessions de jeu lorsque je pourrais. C'est pas encore déterminé tout ça. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose, c'est un let's play que je ne promets pas de pouvoir... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu a planté tout seul. Très bien, SWAT. C'est magnifique, c'est magnifique, le jeu plante tout seul. Dragon Age, s'il te plaît. S'il te plaît Dragon Age. Ok, alors attendez, on va faire la technique. Pouf ! Voilà. De vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Le jeu n'a pas planté. Donc je disais let's play qui pourra sans doute se transformer en... Enfin, live qui pourra sans doute se transformer en let's play en fonction de votre demande, s'il y a une très forte demande. Sinon j'y jouerai dans mon coin, honnêtement. Mais voilà, attendez, il faut que je trouve Dragon Age pour que je puisse le relancer. Parce que le truc, il y a vraiment beaucoup de bugs avec ce jeu en fait sur PC. Quand vous le lancez, que vous faites des alt-tabs, ce genre de truc. Même pas que ça spécifiquement, mais en grande partie. Voilà. Donc un RPG que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Vraiment très sympathique. Cet opus numéro 3 de Dragon Age a été plutôt bien noté. Moi j'ai bien apprécié le premier épisode. Le deuxième était vraiment à chier. Du coup, il devait un petit peu se rattraper EA et Bioware avec ce nouveau Dragon Age. On espère que ce sera le cas, apparemment oui. Alors pour vous expliquer un petit peu la petite histoire de la miniature que vous avez vue avant. Dragon Age, enfin Dragon Age, Inquisition. Simplement parce qu'on a eu une vieille blague. Vu que ma copine et Modo du live Twitch d'ailleurs s'appellent Age Hachu. En fait voilà, on a eu un vieux jeu de mots. Et finalement, je vais jouer ce personnage. Je vais jouer le personnage de ma copine. Qu'on va modéliser, etc. Et qui sera le héros de cette aventure. Et Dragon Age replante. C'est magnifique. Que se passe-t-il ? Elle a des gros problèmes avec ce jeu. C'est incroyable. Maintenant que je lance le live, il ne marche plus. Oh mon dieu, c'est quoi ce bordel ? Dragon Age. S'il te plaît. Ah ça va me saouler. Ça va me saouler. Ça va me saouler. Du live. Donc voilà, en fonction un petit peu de votre envie de voir la suite. Mais alors vraiment, par contre, il ne faudra pas faire comme sur Randall où il y aura deux personnes qui m'ont dit que c'était super. Il y a deux personnes qui m'ont dit que c'était super. Mais Randall, j'avais vraiment envie de le continuer vu qu'il ne sera peut-être pas trop long, etc. Et que c'est vraiment un jeu que personne d'autre que moi en France aura limite fait le let's play. Bah voilà, je voulais quand même le faire pour partager le jeu. Alors à gagner, je serai différent. Et honnêtement, vu la longueur du truc, il va me falloir beaucoup, 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 beaucoup de réponses sur YouTube pour que je continue l'aventure en let's play. Parce que j'ai beaucoup trop de projets, je suis déjà perdu dans une masse informe de let's play dans tous les sens. Et voilà. Donc du coup, il faudra vraiment me dire à la fin de cette longue vidéo si vous souhaitez en voir plus ou non. Bref. Toujours est-il, nous allons continuer avant que le jeu ne plante sauvagement. Voilà, donc ce sera un let's play en live parce que je ferai des grosses sessions, donc je préfère le faire ainsi, histoire de pouvoir partager aussi un petit peu avec vous sur divers éléments du gameplay, etc. Pouvoir répondre à vos questions pour que vous puissiez aussi me faire part de certaines techniques quand je galérerais. Parce que ce let's play sera fait, donc, déjà dans une nouvelle partie. On va en profiter de parler pendant qu'on va fabriquer nos nouveaux personnages. Nous allons jouer en difficulté Nightmare, Cauchemar en français. Le niveau de difficulté le plus dur du jeu, je vais vous en donner la description très rapidement, vous allez voir que ça va être assez abusé. Donc nous allons créer un mage, ça c'était déjà fait, j'avais pour optique de créer un mage. Le mode de difficulté Cauchemar qui est ici, c'est marqué pour les masochistes et les fous furieux du fil à retordre. Voilà, sachant que le mode difficile, ils disent déjà pour les joueurs à guérir à la recherche de véritables défis au combat. Les ennemis seront sans pitié, nécessiteront de réels talents de stratège. Alors, je ne vous dis même pas pour le mode Cauchemar, ça va être une horreur, mais on va y arriver. Je suis fin stratège, j'ai fait les balles Gorsgate dans les niveaux de difficulté les plus difficiles, et je kiffe ça. Donc l'important sera justement d'arriver à avoir des combats stratégiques, et non pas juste bourrin en mode kick ou lol, voilà. Ce sera tout l'intérêt de ce let's play. Donc je vais créer une mage, une apprentie d'Alacienne, on s'en fout un petit peu de ce qu'ils disent dessus. A moins que ça vous intéresse vraiment, mais honnêtement ils disent pas grand chose de spécifique. Voulez-vous apporter un contexte mondial personnalisé à partir de Dragon Age Keep ? Alors ça, c'est un truc qui font, si vous avez fait les anciens Dragon Age, et que vous avez vos sauvegardes, vous pouvez importer des éléments en fait, parce que vous influez sur le monde quand vous jouez sur Dragon Age, vous faites des choix qui vont avoir des conséquences, et du coup vous pouvez importer ces conséquences dans le nouveau Dragon Age Inquisition, pour que des personnages qui étaient dans les anciens jeux, sachent ce qu'ils ont déjà fait en fait, et quel était le contexte avec lequel vous avez terminé les anciens jeux, pour pas qu'il y ait de bug dans la matrice, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc nous avons créé une mage, nous allons maintenant devoir modéliser Agea. Ageachou. Madou, c'est tendre bien aimé. On va essayer de faire ce qu'on peut, je l'ai déjà fait une fois, mais c'est assez chiant quand même de modéliser le personnage, pour tout vous dire. J'espère que la qualité du stream est au rendez-vous. Que le stream ne pixelise pas trop, que c'est pas trop dégueulasse. Le problème c'est qu'il y a des gens qui me parlent sur Origine, il faudra que je pense à désactiver ça, les moments où je ferai les lives solo, parce que sinon ça va casser les couilles. Bonjour, j'ai une sale gueule ! Voilà, on va pouvoir la changer, heureusement. Non, ma copine n'est pas noire. Et elle ne ressemble pas à Wesley Snipes. Ok, donc en gros on va partir de la tête numéro 1. Ça, il n'y a pas à chier les bulles. C'est ok. Personnalisons, personnalisons. Alors, formes du visage, on a plusieurs formes, effectivement. Partir plutôt sur quelque chose comme ça, je pense. Entre le premier et le dernier, il n'y a pas grand chose en termes de différence. Alors, si celui-là est un peu plus large, un peu plus fin, comme... On va peut-être partir sur ça, du coup. Elle a l'air bouffie dès le début, c'est assez incroyable. Genre, bonjour, j'ai un peu mangé trop de tourtes aux champignons, et surtout avec beaucoup de porc dedans. Donc si la qualité du live vous va et que vous vous dites la VOD sera à peu près pareil, tant mieux. J'espère parce que... Parce que, voilà, c'est un petit peu... Je n'ai pas envie de proposer une qualité de merde après sur YouTube, sachant que ce sera diffusé de la même manière. Voilà. Alors, couleur de peau... Ça, c'est un peu trop blanc. On va laisser le deuxième, ça suffit. Le teint. Et le romarin. Ça, c'est un peu trop... Un trop gros grain de peau, je trouve. Là, il y a trop de... Ouais, il y a trop de grain de peau, c'est un peu horrible. Là, il y a un peu trop de taches de rousseur. Ça me paraît un peu plus nickel, ça. Couleur des yeux. Alors, la couleur des yeux, on va aller plus vers le vert. C'est pas, là, la blague. Non, malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ici ? On aime le saucisson et la bonne franquette. Ma chère Tenshigo. Alors oui, l'espèce sera en live, bien entendu, comme je vous le disais. Donc, ce sera sans doute des sessions de 4 heures, les week-ends et tout. Le truc de la violence. Ou très tard le soir, en pleine semaine. Non, les après-midi en semaine, peut-être, en fait. Le mardi ou le mercredi, un truc comme ça. On fera une session de 4 heures en live. Pourquoi pas ? Faudra que je vois quand est-ce que je caserai ça. Si jamais ça se fait. Passons plus vers là. Alors, oui, ça fait des bruits chelous, en fait. Origine en dessous, ils vont être tout boutiques. Les petits bruits, c'est Origine qui fait de la merde. Écoutez, on va prendre un verre comme ça pour l'instant. De toute façon, on peut les changer par la suite. Les cheveux, malheureusement, on n'a pas beaucoup de coupe de cheveux. C'est un peu la merde, vous voyez. Bonjour, je suis une fille, mais en fait, je suis un garçon. Donc, le seul qui a plus ou moins des cheveux qui ressemblent, qui sont un peu longs, c'est ceux-là. Donc, je voulais prendre ceux-là. La couleur des cheveux sera un peu plus blond foncé, comme ceci. Là, vous... Il y a deux types de voix. Ce qui est un peu abusé, mais bon, je comprends que vu que tout est full doublé, ils n'avaient pas envie de se faire chier à mettre plus de voix. Mais ils auraient pu mettre un pitch, ce qui est fait dans Fantae Star Online, par exemple. Je voulais prendre la première voix, moi, perso. Tête et oreille. On va lui faire des oreilles d'elf un peu moins marquées. On va lui faire des petites oreilles pas trop grandes. Position des oreilles. Est-ce que je peux les sortir ? Ah non, mais d'accord, ça fait... Ça les fait rentrer ou sortir. On peut les faire monter ou descendre, comme ça, ça m'a l'air bien. Taille du lobe des oreilles. On va le laisser normal. Pommette. Faut que j'arrive à plus ou moins à refaire le perso que j'avais fait la dernière fois. Toujours faire gaffe à bien faire le truc en 3D, parce que sinon, ça fait de la merde. Je pense qu'on ne va pas changer grand-chose au niveau des joues et tout. Parce que ça m'a l'air plus ou moins bien. On va juste changer de trois trucs, genre les sourcils et tout. C'est ce qui se verra le plus. Parce que pour le reste... Ah si, peut-être le front. Le front qui était normalement assez... Pas très large spécialement, mais bien... Ça le renfonce ou ça le met en arrière, c'est ça ? Comme ça, ça me paraît bien. Bonjour à ceux qui rejoignent le live également. Elle a un vagin tatoué sur la gueule. Me dit-on dans le chat ? Oui, mais on va le retirer. On va pouvoir le retirer. Ça, c'est pas très grave. C'est les elfes qui sont comme ça. On n'y peut rien. Ils ont tatoué des vagins sur la tronche. C'est la vie. Alors, tête et oreille, ça s'est fait. Les yeux, les yeux, les yeux. Mais attendez, non. Les oreilles, je pouvais les faire moins longues. Je pouvais les faire plus coller et tout, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Non, peut-être pas aussi grande que ça. Sinon, on va les mettre comme ça. Ça suffira. Je prends juste l'elfe parce que... Je serais même pas obligé de prendre l'elfe, d'ailleurs. Juste parce qu'elles ont des bonus de résistance à distance. Et sachant que je vais jouer mage, c'est intéressant. Pour éviter de se prendre des dégâts d'archer et tout ça, qui craignent à mort. Donc, voilà. Les yeux. On va faire les yeux rapidement. Forme des yeux. Des yeux très droits, mais très ouverts aussi. Plus comme ça, en fait. Alors, ceux-là sont assez grands ouverts. Ça me semble être plutôt un peu ça, en fait. Taille des yeux, taille des yeux, taille des yeux. On va peut-être pas trop changer grand-chose là-dedans. Parce que sinon, ça va être un peu trop horrible. Position des yeux non plus. Parce que là, non, c'est bon. Rotation et emplacement des yeux. Ok, non. Style des sourcils. Ça, on va peut-être changer. Il me semble que c'était un des trucs vers là. Position des sourcils, on ne va pas changer. Style de cils, non. Ce sont des cils très marqués. Il me semble que c'est quelque chose par là. Ouais, ça doit être ceux-là. Les plus longs qu'on puisse trouver. Couleur de l'iris. Oui, alors là, on va pouvoir changer les trucs. Je me demande si les elfes mâles ont une bite sur le front, du coup. On me demande dans le chat. Peut-être, peut-être. C'est une question que seul toi pourra répondre dans le jeu. Moi, je ne vais pas faire de l'homme, en tout cas pour l'instant. Alors, du coup, couleur de l'extérieur, non, c'était un peu du vert. Allant plus vers le... Non, pas vers le jaune, vraiment. Mais... Plus vers le foncé, quelque chose comme ça. La couleur de l'iris intérieur, ceci dit, par contre, sera beaucoup plus vers le marron. Couleur intérieure, peut-être plus vers là encore. Voilà, ça fait à peu près des vrais yeux, ça. Bon, c'est très chiant de faire son personnage, mais bon, on n'a pas trop le choix. Je vais faire un truc propre, parce que bon... Est-ce que ça, ça convient ? Oui, mais alors, putain, par contre, ce qui est relou, c'est que ça me fait un nez avec une... Une faucille dégueulasse. Une faucille dégueulasse. Je préfère un truc un peu comme ça, et au pire, je vais modifier la taille un peu après. Position du nez. Ça m'a l'air bon. Position de taille de l'arête nasale, parce que c'est... C'est juste la largeur du nez, ici. Quelque chose d'assez droit. Position de l'arête. Ok, ça, c'est pour faire des trucs moches. Taille de l'extrémité du nez. Position de taille des narines. Le nez cassé, on ne va pas toucher, ça fait de la merde. Ok. Boucher mâchoire. Alors, ça, c'est ce qui devient intéressant, parce qu'on va pouvoir agir un petit peu sur la forme de la bouche. Ok, un peu... Alors, des fois, ça fait des trucs bizarres. Vous avez une bouche qui a l'air cool, vous voyez ici, et en fait, regardez, elle est prognate, la meuf, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je pencherai sur quelque chose comme ça. Attendez, on va bien trouver une bouche qui va faire à peu près... Parce que la lèvre inférieure est assez grande, un peu plus que la lèvre supérieure, en fait. Du coup, si on veut quelque chose de propre, il va quand même falloir prendre ça, en fait. Largeur de la bouche, non. Position de la bouche. Ça, c'est dégueulasse. Épaisseur des lèvres. Alors là, c'est justement à voir en fonction de... Firm de la mâchouère. Alors là, il nous faut un truc assez ovale, parce que elle a le visage assez ovale. Normalement. Un peu comme ça, je pense. Je dirais. Taille de la mâchoire, bajou, taille du menton, ça, c'est pas très intéressant. De toute façon, là, en plus, c'est relativement bon. On va éviter d'y passer 50 000 ans. Les tatouages, on va pouvoir les supprimer. Cichatrice. Non, positionnement. Style de tatouage. On va pouvoir mettre un truc qui se voit déjà quasiment pas. Voilà. Et en plus, on va changer légèrement la couleur. Pour qu'il fasse couleur chair, en fait. Et comme ça, on les verra plus. Voilà. Maquillage. Maquillage. Alors, on devait mettre du fard à paupières. Le fard à paupières qui était normalement assez brun. Intensité du fard à paupières. On peut le mettre très posé. Couleur des cernes. C'est plutôt violet. Couleur des paupières. Normalement, ça ne change pas. Couleur des paupières. Ça reste à peu près couleur peau aussi. Intensité des paupières. Ouais, ok, d'accord. On s'en fout. Je suis un peu concentré dans mon personnage. Pour pas y passer trop de temps. Vous voyez, c'est pour ça que je ne dis pas le chat. Parce que je n'ai pas envie de vous emmerder trop longtemps avec ça. Intensité des paupières. De toute façon, je pense que ceux qui regardent la rediff pourront avancer très rapidement dans le temps. Pour ne pas avoir à se taper ça. Couleur des cils. Couleur des cils noires. Bien un noir foncé comme il faut. Voilà. Couleur du contour des yeux noire. Également. Intensité du contour des yeux. On va le mettre. Peut-être pas à son maximum, non. Juste avoir un petit trait, quoi. Couleur du phare à joues. C'est un peu corail, normalement. Mais l'intensité du phare à joues est peut-être un peu énorme. Ça fait un peu trop orange. On ne va pas en mettre trop trop. Couleur des lèvres, au final, on va laisser comme ça. Parce que c'est relou à changer, en fait. Et on ne peut pas trop faire grand-chose. On va juste mettre un peu moins de brillant à lèvres, peut-être. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Là, on est parti. On a notre perso. C'est nickel. Son nom, ce n'est pas Elana, c'est Agia. Merci. Voilà. Et on est parti, mes petits amis. On est parti. Il faudrait juste me dire si le son n'est pas trop fort pour vous. S'il est bien dosé ou pas. Et qu'est-ce que je peux diminuer, en fait. Par rapport à ma voix. On va rentrer dans le monde de Dragon Age Inquisition. Alors, ce qui est assez sympa, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur de Agia est réellement les araignées. Donc, le jeu commence très bien. On va rentrer dans le monde. Alors, on me demande dans le chat, est-ce qu'il faut avoir joué au 1 et au 2 pour jouer à celui-là ? J'ai envie de te dire non, de toute façon, parce que le 2 est pourri, donc personne ne l'a fait, suite aux critiques. Et le 1 est vraiment bien. Tu peux te le faire si tu as envie. Honnêtement, il est vraiment intéressant, long et voilà. Mais, tu n'es pas obligé de les avoir fait pour faire celui-là. L'histoire est complètement différente. Dans le 1, tu devais tuer l'enjeun. Ici, tu dois tuer des monstres qui viennent d'une faille. Donc, ça n'a rien à voir, en fait. Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Le conclave est détruit. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Tout le monde, sauf vous. Mais c'est affreux ! Alors là, bien sûr, on a des possibilités de choix dans Dragon Age, comme dans la majeure partie des... Comment dirais-je ? Des RPG, simplement. On peut répondre des trucs. Ça aura des influences sur vos relations avec les gens par la suite. Voilà. Donc, je peux lui répondre, c'est affreux. Vous croyez responsable ou il n'y a rien à dire. C'est affreux. Et après, bien entendu, vous avez des types de... de réponses. Par exemple, vous pouvez faire genre, triste. Vous pouvez faire, je suis méchant, je tape sur la table, laissez-moi partir. Ou alors, jouer la confusion, etc. Vous avez des petites icônes qui vous aident, du coup. Je veux dire, je suis perdu. Je ne comprends pas. Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé ? Comment ça a commencé ? Je me souviens d'avoir fui. Quelque chose me courait après. Et puis, une femme. Une femme ? Elle m'a tendu la main. Mais... Allez au campement avancé, Liliana. Je l'emmène à la faille. Monter le son du jeu, alors le problème, c'est que monter le son du jeu, ça va être difficile. Je pense. Je vais essayer, mais je ne peux pas monter vraiment le son du jeu, je crois. Normalement, il est plus fort que ça, d'ailleurs. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, je verrai, par contre, si je joue à la... Ça m'a l'air quand même un peu pixelisé. À mort, même, d'ailleurs. C'est une faille gigantesque ouverte sur le monde des démons et qui s'élargit d'heure en heure. Ce n'est pas la seule faille qui existe, mais c'est la plus grande. Elles ont toutes été causées par l'explosion du conclave. Ça peut faire ça, une explosion ? Celle-là, oui. Si on ne fait rien, la brèche pourrait s'élargir jusqu'à engloutir notre monde. Plus la brèche s'agrandit, plus votre marque s'étend jusqu'à vous consommer entièrement. C'est peut-être la clé du problème, mais le temps presse. Ok, donc, notre marque serait la clé du problème. Peut-être. Alors, je peux lui faire mener l'enquête. Qu'est-ce que je fais mener l'enquête ? Ah d'accord, j'ai des choix en plus de servir. Vous me croyez coupable ? Comment s'en servir, alors ? Vous dites que c'est peut-être la clé, mais je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. A refermer la brèche. On ne devrait pas tarder à découvrir si c'est réellement possible. Mais c'est notre seule chance. À nous, comme à vous. Si je peux aider, soit... Je comprends. Donc ? Je ferai ce que je peux. Ce qu'il faudra. Ils ont besoin d'un coupable, et c'est vous. Les habitants de Darce pleurent sa sainteté, la divine Justinia, dirigeante de la chanterie. C'était son conclave. C'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les templiers. Elle avait rassemblé leurs chefs, et les voilà morts. On s'emporte, on se déchire, comme le ciel au-dessus de nous. Mais il faut penser aux autres. Tout comme elles. Tant que la brèche existe. Parce que vous me dites que la qualité du live est bonne, mais elle est dégueulasse en fait. Vous aurez droit à un procès. Je ne peux rien promettre de plus. Venez. Ce n'est pas loin. Où est-ce que vous m'emmenez ? Enfin, elle m'a l'air très pixelisée quand même. Ça fait des gros carrés. Votre marque doit d'abord être testée sur quelque chose de plus petit que la brèche. Bien. Alors, allons voir deux, trois trucs. Parce que si c'est le cas, il vaut mieux que je baisse les graphismes du jeu. Que je les mette en moyen et tout. Mais que je garde ma compression pour le jeu normal en fait. Simplement ça. Donc, audio. Putain, mais le truc, il reste au milieu là. Je m'en fous de ça. Non, tout est à fond. Tout est à fond. On ne peut pas bouger ça. On ne peut pas bouger ça. Parce que là, le jeu tourne très très bien chez moi. Ce n'est pas le souci. C'est juste que du coup, le live chez vous doit être assez dégueulasse. Enfin, je suis curieux de savoir en fait. Il faut que je regarde ça rapidement de mon côté. Ah, c'est horrible. Ça pixelise beaucoup trop les gens. Comment vous pouvez regarder un truc pareil ? Ben, chez moi, elle est très horrible la qualité. C'est loin d'une VOD quoi. C'est très loin d'une VOD. Disons que quand l'image ne bouge pas, c'est beau. Ben oui, c'est justement tout le problème. C'est justement tout le problème. Pourtant, j'ai mis un gros bitrate. C'est-à-dire que ça va poser souci. Et j'ai envie d'avoir une qualité propre. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, en fait, je crois que je vais faire une coupure rapidement. Parce que c'était par rapport à la création de personnages. Ça pourra mettre une petite vidéo pour la création de personnages. Je relancerai le live pour l'autre partie. Mais il faut que je change des trucs. Si, genre, on se met en élevé. Je change la qualité de la testation, là. C'est bon. Vous allez voir. On va faire juste une sauvegarde. Et je vais vous montrer ce que ça va changer sur OBS. Je vais relancer le live. Je vais vous montrer ce que ça va changer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer.